Bonjour et bienvenue tout le monde sur cette nouvelle vidéo dédiée au petit le normand. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fort intéressant et fort important. Nous allons parler du contexte. Beaucoup de personnes qui commencent dans l'apprentissage de tirer le petit le normand se sentent un peu perdues parce qu'ils ne savent pas quand utiliser l'ours par exemple pour une carte d'argent et l'utiliser aussi en représentant une mère ou une personne hyper protectrice. Dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de tout ça et essayer d'apporter le plus de précision et d'éclaircissement possible. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous souhaite la bienvenue et je vous demande de vous abonner tout de suite pour plus de vidéos en français et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps c'est avec un plaisir immense que je partage avec vous mes connaissances du petit le normand. Alors cette vidéo sera plus une vidéo de discussion où je vais essayer de bon mieux pour vous apporter des éclaircissements sur le contexte. Alors le contexte c'est la situation que le consultant vit ou la situation qu'il voudrait avoir des informations et des éclaircissements. D'accord ? Donc beaucoup de personnes qui débutent apprennent facilement la définition des cartes, qu'est-ce qu'elles représentent, ces différents aspects, apprennent aussi la combinaison des cartes qui est très importante. Mais quand il s'agit de faire un tirage et d'avoir une interprétation cohérente, les personnes se sentent un peu perdues parce qu'elles ne savent pas, comme je l'ai dit au début, comment utiliser l'ours par exemple pour l'argent et l'utiliser aussi pour décrire une personne physiquement forte, une personne avec un grand appétit, une personne qui est très poilue. Donc il y a différents aspects qu'une carte peut représenter. C'est ce qui fait la beauté du petit de l'arbre. Donc quand vous faites un tirage, la première chose, c'est vraiment de vous concentrer sur la question. Si vous êtes nouveau, moi je vous invite à écrire votre question sur une feuille blanche devant vous. Vous écrivez le plus précisément possible. Plus la question est claire, plus la réponse sera limpide. Donc vous écrivez devant vous votre question, vous relisez s'il y a besoin, parce que les cartes, vous savez, les cartes ne mentent jamais. Les cartes reflètent toujours la vérité et c'est notre interprétation des fois qui est erronée. Donc on a besoin d'avoir une question claire pour avoir une réponse claire. L'oracle ne répond qu'aux questions que vous lui posez. Et ce que vous lui demanderez, il va vous montrer. Donc il faut être précis et être bien en cohérence avec ce que vous voulez savoir. Donc vous écrivez votre question, vous le relisez à voix haute, s'il faut le corriger, vous le corrigez. Et là, vous mélangez les cartes, vous relisez plusieurs fois la question, et là, vous étalez votre jeu. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai une question de niveau professionnel. Vais-je avoir cette promotion ? Donc je fais un tout petit tirage de deux cartes qui est suffisant pour me répondre un oui ou un non. Parce que plus il y a deux cartes positives dans le tirage, plus la réponse sera oui. Et s'il y a des cartes négatives, ce sera non, catégorique. Et s'il y a un mélange des deux, ce sera une réponse mitigée. C'est un peut-être ou oui, mais. Donc il faudra voir d'après les cartes qui viennent. Donc je tire pour cette question, j'ai la cigogne et la maison. Ceux qui sont nouveaux vont bondir, vont dire, ouais, il y a un déménagement, il y a un déménagement. Donc c'est pas vraiment cohérent. Si je vous pose une question pour le travail, vous allez voir une voyante, vous payez votre consultation, et vous lui demandez, est-ce que je vais avoir cette promotion ? Elle vous dit, vous allez déménager. Donc il n'y a pas vraiment de cohérence. Là, votre voyance, elle n'est pas précise. Et on n'aime pas vraiment ça. Quand on va avoir une voyance, c'est vraiment pour avoir des réponses tangibles, des éclaircissements profonds, non pas des détails inutiles. D'accord ? Donc, moi, mon apprêtation, j'ai la cigogne et la maison. La cigogne, c'est un changement. Un changement qui est toujours positif, toujours bon, sauf s'il y a des cartes négatives. Et j'ai aussi la maison. La maison, c'est la structure. La maison, c'est la sécurité. La maison, c'est la consolidation. Donc, si je mets les cartes ensemble, ça me donnera un changement positif qui se consolide. Donc je vais vers une sécurité. Je vais vers quelque chose qui est bien. Donc là, j'ai tout de suite ma réponse. Oui, vous aurez cette promotion. Et ce sera super. Vous allez vous sentir comme chez vous, avec la maison. Avec la cigogne, c'est un changement vraiment qui élève. C'est une élévation. Donc là, vous avez votre réponse précise. C'est parce que vous avez appliqué l'interprétation de vos cartes avec le contexte, avec la situation. Prenons un autre exemple. On va dire que j'ai une question affective. Je vais prendre mon jeu ici. Ce sera peut-être beaucoup plus facile de trouver des questions et des exemples pour vous. Oui, très bien. Alors, j'ai une question affective. Alors, est-ce que j'en m'aime ? On va dire ça. Donc là, ce que j'ai tiré, vous allez voir au bas de l'écran, c'est le serpent et la clé. Est-ce que j'en m'aime ? Donc là, on se dit, ah, il y a le serpent, c'est un menteur. Mais il y a aussi la clé qui me dit réussite. Donc, je ne sais pas trop. Donc, l'interprétation simple serait, Jean est quelqu'un de charmeur. Avec le serpent. Comme j'ai expliqué, le serpent hypnotise. Le serpent, comment dire, a un charisme, a une alchimie, a une osmose. On ne peut pas, comment dire, des fois, même si on a peur, même si on sait que c'est un bad boy, que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter, on a envie de rester parce qu'il est tellement, il capte tellement mon attention, il est tellement, comment dire, envoûtant, on va dire. Donc là, j'ai l'interprétation du serpent. Mais j'ai aussi la clé. La clé ouvre toutes les portes. La clé, c'est la réussite. Et la clé, c'est une réponse oui. Donc, peut-être que la personne, elle, sent que Jean est un peu trop, comment dire, olé olé. Et elle n'est pas sûre si Jean l'aime vraiment. Mais là, les cartes disent, ouais, malgré son aspect du serpent, il y a la clé, ouais, elle vous aime quand même. Il y a une ouverture, il y a des choses qui se passent. Donc là, on applique vraiment la signification des cartes avec le contexte. On va prendre un autre exemple. On va dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Vais-je déménager ? C'est une question qu'on voit beaucoup. Alors, vais-je déménager ? J'ai les oiseaux et j'ai l'enfant. Alors, les oiseaux, c'est le message. Les oiseaux, c'est les ragots. Et l'enfant, c'est petit, c'est innocent. Donc là, nous vous dans le normand, je ne comprends pas trop ce que les cartes veulent nous dire. On applique. Alors, les oiseaux, c'est migrateurs. Les oiseaux, c'est... Ils changent. Les oiseaux, c'est aussi annonces de petits voyages. Un des significations traditionnelles du petit le normand. Si les oiseaux sont près de vous, c'est qu'il y a des rumeurs, il y a des ragots. Et loin de vous, représente un petit voyage. Avec l'enfant, c'est un début, c'est un renouveau. C'est renaître, c'est partir à zéro. C'est petit. Donc là, j'ai vraiment une confirmation très claire. L'oiseau me dit, oui, il y a un mouvement, un changement. Et avec l'enfant, oui, il y a encore quelque chose qui débute. Donc là encore, j'ai... Ma réponse claire et précise, parce que j'ai appliqué la signification des cartes d'après le contexte. Alors, vous voyez qu'en respectant ces tout petits règles de base, qui paraissent peut-être simples pour certaines personnes, qui se disent, ouais, ce qu'ils disent, là, c'est évident, on le sait déjà, ils n'inventent rien. Donc moi, je dis que je n'invente rien. Je, comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le normand, c'est un aura qui est vieux, qui a plus d'une centaine d'années. Et on l'utilisait à l'époque comme un jeu de société, maintenant c'est devenu un jeu de voyance. Et les images et les symboles étaient rattachés à cette époque. Donc on n'a plus maintenant de cavaliers qui viennent vous déposer des lettres à cheval. On n'a plus certaines choses comme des promenades dans le parc. C'est très rare maintenant qu'on le fait. Les souris, c'est une carte qu'on n'utilise pas trop, mais avant, il y avait les rats et les souris qui grignotaient tout, qui défastaient les champs, qui défastaient les récoltes. Donc on a utilisé les choses de ce temps-là. Mais l'an 2017, moi ce que j'essaye de donner, c'est de donner un nouveau visage au le normand. Dire que ouais, c'est peut-être des symboles archaïques, c'est peut-être quelque chose de vieux, mais on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours en 2007. Juste en changeant quelques petites choses. Avec votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, on a toujours besoin de mise à jour pour avoir des nouveaux programmes, des nouveaux logiciels, des nouvelles choses. Pour le normand, c'est pareil. Ce que moi je fais, c'est que je fais une mise à jour. Je upgrade, comme on dit en anglais, la technique, tout en ouvrant l'éventail de signification. Comme, par exemple, on va prendre une carte toute simple, toute bête. On va prendre la carte du bateau ou du navire. Peut-être en plus grand là sur l'écran, vous verrez mieux. Alors, avant c'était voyage, c'était départ, donc voyage en bateau. Mais en sachant que mon bateau, moi, il a un moteur. Donc, elle peut représenter un moyen de locomotion. Ça peut être ma voiture, pardon. Ça peut être aussi le train. Ça peut être aussi un avion. Même si c'est sur l'eau ou oui, avec certaines combinaisons, ça peut représenter un avion. Comme, par exemple, l'oiseau et le bateau, ça peut montrer un voyage en avion. Le bateau et les chemins peuvent montrer un voyage en TGV. Donc, vous voyez, moi, je donne juste un aspect neuf et rafraîchi. Je dépoussière un peu le petit le normand vieux qu'on connaît. Et je vous fais découvrir ses merveilles et ses trésors. Et vraiment, j'ai très envie que tout le monde puisse bénéficier de ça parce que moi, le petit le normand, il a changé ma vie. Je l'ai rencontré, on va dire, à l'âge de 13 ans. Si vous avez lu mon livre, The Art of Le Normand Reading, je raconte dedans que j'avais vu à la télé quand j'avais 12, 13 ans, j'avais vu un film de James Bond à l'époque. Et je ne connais pas trop le titre en français, mais le titre en anglais, c'est « Leave or let die ». Et dedans, il y avait une belle dame qui s'appelait Solitaire. Et elle tirait le tarot. Et moi, à l'époque, je ne faisais que le petit jeu de 32. Je me suis dit « Waouh ! » J'ai envie d'avoir un jeu comme ça. Je pense impressionné par le film parce que le film montrait qu'avec telle précision, elle pouvait prédire le voyage de James, James Bond, vraiment avec précision. Donc, je me suis dit « Je veux un tarot ». Et à cette époque, donc 23 ans de ça, on n'avait pas cette facilité qu'on a maintenant de commander sur Amazon, sur eBay, en ligne, et même en boutique, les boutiques étaient petites, elles étaient cachées. Et moi, à 13 ans, je ne pouvais pas aller dans une boutique exotérique et demander un jeu de tarot. Donc, j'avais mon oncle qui allait voyager en Belgique. Donc, je salue la Belgique. Et je lui avais dit « Tonton, ramène-moi un jeu de tarot, s'il te plaît, parce qu'il savait que je tirais les cartes. » Et donc, il est parti pour trois mois. Trois mois après, il revient. Il me ramène une petite boîte. En voyant la taille du boîtier, je me suis dit « Waouh, là, il a triché. Ce n'est pas un tarot qu'il me ramène. Je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas un tarot. » Donc, j'ouvre le truc. C'est une petite boîte rouge avec l'écriture jaune. Donc, c'est le petit le roman qu'on connaît de Cartamundi. Donc, j'ai ça. Et je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il me ramène encore ? » Donc, moi, je voulais un tarot. Il me ramène un jeu de bonne aventure. Ça paraît un peu égyptien. Ça paraît un peu... Non, pas égyptien. Ça paraît... C'est un peu bohémien. Donc, bonne aventure. Donc, ce n'est pas vraiment sérieux. Et quand je lis l'explication du livret, les choses me paraissent tellement évidentes que... Ouais, ben non. Ce n'est pas... C'est pour se divertir. Ça ne peut pas être sérieux. Ce n'est pas possible. Donc, j'avais ma cousine qui était là, Monique, qui est en train d'agrandir sa maison. Et son mari qui était... Enfin, qui est toujours d'ailleurs électricien professionnel avait perdu sa boîte à outils. Donc, elle me dit « Tu sais, est-ce que tu pourrais voir avec tes cartes là où est-ce que c'est ? » Parce que c'est une boîte à outils professionnelle avec tout ce qu'il faut pour travailler l'électrique. Et je lui dis « Ben écoute, je vais voir. » Donc, je fais le grand tableau. À cette époque, la seule chose que je savais faire, c'était les grands tableaux. Je n'utilisais pas trop les petits parce que c'était dans le petit livret et il n'y avait que le grand tableau. Et pour moi, débutant, c'était évident que je voulais le grand tableau. Je ne pensais pas qu'il y avait des petits. Mais après, c'est avec le temps que j'ai affiné et, comment dire, adapté plusieurs techniques. Donc, je fais le grand tableau. J'avais lu que les souris, 23, allaient me montrer si c'est près de la dame. Donc, c'est là, c'est loin, c'est volé. Donc, je regarde. Je lui dis « Écoute, voilà, la souris, elle est là, juste à côté de toi. Donc, tu vas retrouver cette boîte à outils. Il n'y a pas de problème. » Donc, elle, avec un air expert, elle me dit « Tu pourrais me dire où elle est et je te ferai un petit cadeau si tu veux en échange. » Donc, je regarde. J'ai la tour, j'ai le cercueil et la lune, je crois. Je ne me souviens plus trop trop. Il faudrait que je regarde dans mon livre. Pour moi, c'était évident que c'était avec la tour en hauteur. Avec le cercueil, c'était enfermé ou pas visible. Et avec les étoiles, c'était vraiment, voilà. Donc, je lui dis « Écoute, apparemment, ce que je vois, c'est l'étagère la plus haute qu'il y a chez toi. Et c'est dans une pièce vraiment noire et sombre. Donc, je ne sais pas. Essaye de voir. » Donc, elle me dit « Ah, je sais c'est où. » Donc, elle va le voir et elle trouve la boîte à outils là, avec tout ce qu'il faut. Et c'est là que je me suis dit « Là, je trouvais quelque chose qui est très intéressant. » Laissons tomber le tarot. Là, j'ai trouvé un trésor et je vais travailler avec. Donc, ça fait 23 ans maintenant que je l'utilise pour moi, pour plein de choses. J'ai rencontré ma femme grâce au Petit Le Normand. J'ai écrit un livre grâce au Petit Le Normand. J'ai trouvé une maison grâce au Petit Le Normand. J'ai acheté... Enfin, plein de choses, plein d'aventures grâce aux cartes parce qu'elles m'aident au fait « Je suis très intuitif mais j'ai besoin de quelque chose pour canaliser cette intuition. » Et les cartes sont là vraiment pour m'aider à me diriger dans ce que je ressens, dans ce que je vois. Donc, écoutez, ça a été plus une petite discussion aujourd'hui qui est une vidéo pratique. Enfin, la première partie était plus ou moins pratique. Donc, voilà, amusez-vous avec votre Petit Le Normand et n'ayez pas peur. Et comme je le dis toujours, les cartes ne mentent jamais. C'est notre interprétation qui est souvent erronée. Très belle journée à vous et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.